Second tour des élections présidentielles à Chypre, bien sûr la Chypre grecque. Affrontement entre Nikos Christosoulives, j'essaie de prononcer correctement, et Andreas Mavroianis. Donc c'est un duel à l'issue d'un premier tour dans lequel la droite classique, représentée par le Rassemblement démocratique, n'obtenait que 26% des voix est éliminée, le score de l'ELAM, version chypriote plus ou moins équivalent de l'Aube dorée avec 6%, ce qui est quand même beaucoup, et d'autres candidats minoritaires. Donc les deux candidats qui sont faits face à face au second tour sont deux indépendants. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas des temps général. Donc Nikos Christosoulives avait obtenu 32,04% des voix au premier tour, et Andreas Mavroianis avait obtenu 29,59%. Donc il y avait un petit avantage pour le premier sur le second. Alors Christosoulives, c'est un ancien du Rassemblement démocratique. Donc c'est un proche du Parti populaire européen, PPE, dont le parti était rattaché. Donc c'est un candidat de droite, avec des alliés plus à droite que lui. De l'autre côté, Mavroianis était soutenu notamment par la gauche, et pas n'importe laquelle, puisqu'il était soutenu par un parti que l'on appelle le parti progressiste des travailleurs. Voilà. Et donc c'est un parti en fait qui est marxiste-léniniste, communiste, eurosceptique, et nationaliste chypriote, mais qui est de gauche. Donc assez étrange, on est sur du national communisme, tout simplement, en fait. Voilà. Et qui avait été en charge de la négociation de la réunification potentielle de l'île, donc avec la Chypre turque. Eh bien, malgré une ligne aussi de gauche, il obtient 48% des voix, quand son adversaire de droite obtient 52%. On voit bien qu'il y a une dichotomie électorale très forte entre les deux partis grecs, alors même qu'évidemment, il n'y avait pas de petits candidats de gauche par ailleurs. Donc ce serait intéressant d'ailleurs de regarder ce qu'il en a été des élections législatives auparavant, puisque bien sûr, les élections législatives nous indiquent les grandes tendances, comment dire, présidentielles. Donc voilà, les élections parlementaires 2021, pour souvenir et pour rappel, parce qu'il faut bien voir cela, là aussi c'était la même chose, c'est-à-dire que le Rassemblement démocratique avait fait 28% des voix au premier tour, enfin, il n'y avait qu'un tour, bien sûr, les partis progressistes, les travailleurs, avaient fait 22%. Donc cette dichotomie entre ces deux grands partis, de gauche et de droite, est maintenue. Il y a d'autres partis qui essaient de jouer entre les deux, mais là, ils étaient quasiment absents de cette équation. Voilà la situation, donc une dichotomie très nette entre une gauche assez dure et une droite assez dure également. Mais les élections se passent démocratiquement, et le résultat est plutôt favorable, donc au refus de la réunification avec la Chypre-Turque, plutôt qu'en faveur de cette réunification, pour laquelle la gauche était beaucoup plus favorable. Maintenant, 52-48, c'est quand même pas une victoire écrasante, moins de là. Le cas de la scène politique chypriote est ainsi. Merci. 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 Merci.